L'état du Sénégal sait son foncier à travers des permis d'occuper et à travers des baux. Quand vous avez un permis d'occuper, vous allez peut-être payer 1000 francs pour l'occuper. Mais si vous avez un bail, vous allez payer une taxe beaucoup plus importante que le permis d'occuper. Maintenant, ce bail, vous pouvez prétendre le transformer en titre foncier une fois que vous avez mis une mise en valeur à hauteur de 80% de la valeur de l'assiette foncière. C'est ce que dit la loi. Je n'ai rien inventé. Mais le document qu'ils ont présenté, c'est un titre foncier ? Non, ils ne peuvent pas avoir. En fait, l'assiette foncière a été extraite d'un titre foncier qui appartient à l'état du Sénégal, qui appartient à toi, à moi, à nous tous ici. Nous sommes actuellement sous le domaine public national. Donc l'état du Sénégal n'a pas le droit de vendre son foncier. Mais l'état du Sénégal met son foncier à disposition de personnes physiques ou morales à travers ce qu'on appelle des beaux. Je reviens à ce que j'ai dit, à la décharge du maire de Fan.E. Moi, je reçois des parafeurs. Je les signe. Je ne sais même pas où se trouve lui-même à la cité Kergorgi ou où se trouve lui-même à Mermoz, etc. À sa décharge. Mais aujourd'hui, il y a une autorité compétente. C'est l'état du Sénégal, qui est représenté dans le cadre, c'est une figure bien précis, par le préfet de Dakar. J'ai informé le monsieur le préfet de Dakar. Je lui ai dit que sur ce site, l'autorisation de construire qui est brandie, monsieur le préfet de Dakar, n'a aucune valeur juridique et administrative. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, si les propriétaires ici brandissent un titre foncier, je porte plainte contre le directeur des domaines et je porte plainte contre le directeur de la conservation foncière. Je le dis haut et fort. Le directeur des domaines m'entend, le directeur de la conservation foncière m'entend. Personne ne peut prétendre transformer un titre foncier sur le domaine public national sans aucune mise en valeur. Ils brandissent un titre foncier, je porte plainte contre eux. Ici, jusqu'à l'heure où je parle, ça appartient au peuple sénégalais. Ça appartient au domaine public national. Personne ne peut transformer un titre foncier sans aucune mise en valeur. Pas le semble d'abord qu'il est un grand frère et qu'il est un ami, c'est très bien que Mermoz, Fan Mermoz, ne fait pas partie de sa commune. Il le sait. Quelle que soit la demande d'autorisation qui peut être brandie, elle n'a aucune valeur juridique ou administrative. Je répète, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a une façade maritime qui commence à Ibot-Seine, juste après le Cii Plaza et le Radisson, qui se termine au rond-point du président Macky Sall. Et je répète que cette zone s'appelle Fan Mermoz. Mermoz, ce n'est pas la même chose que Fan Hoc ou Fan Résidence. Fan Hoc et Fan Résidence font partie de la commune de Fan Point Amitié. Fan Mermoz fait partie de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Nous sommes nés ici, nous. Nous avons grandi ici. On n'est pas arrivés ici par des arrêtés ou des décrets pour nous demander où commence votre commune, où se termine votre commune. Si le maire que je suis, qui suis né là, qui habite là, ne connaît pas ma façade maritime, où elle commence, où elle se termine, c'est qu'il y a des problèmes. Ce que nous disons aujourd'hui, nous disons, nous devons, un, arrêter les travaux, deux, s'entendre autour de l'autorité sur ce qui s'est passé ici, et puis redéfinir les compétences. Et je peux déjà vous dire d'emblée que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur ne signera pas ce permis de construire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada